2018 a été une année riche, mais aussi une année triste pour l'art, puisque notamment l'art français a perdu trois figures de proue. On va parler tour à tour, je pense, de Geneviève Clès, on va parler d'Yvon Taillandier, et puis nous allons parler de Monori. Geneviève Clès est autodidacte. En fait, il y a 18 ans, elle va monter à Paris, où elle va effectivement développer son art en utilisant trois figures géométriques majeures, le cercle, le carré et le triangle. Pourquoi ? Parce que fidèle au mouvement de l'abstraction géométrique qu'elle incarne, et bien elle travaille des formes qui n'existent pas dans la nature. C'est donc quelque part un mariage entre des couleurs qui cohabitent et surtout ces trois figures géométriques qu'on va trouver très régulièrement dans ses œuvres. Geneviève Clès va aussi croiser un artiste majeur suisse, Gottfried Doneger, certainement l'artiste majeur pour la Suisse du XXe siècle. Elle va beaucoup collaborer et d'ailleurs on voit, il y a vraiment eu des fusions entre les deux univers et cette proximité avec Geneviève Clès fait qu'ils ont échangé un savoir-faire et je pense un goût pour la géométrie, pour l'alliance des couleurs et aussi une maîtrise de la lumière. La disparition d'Yvon Taillandier est effectivement la disparition d'un homme aux multiples talents, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture. C'est aussi un écrivain, il a été critique d'art, c'est un antifasciste convaincu. En 1943, il va intégrer justement une organisation qui permet de faire la promotion de l'art, mais tout en « résistant » entre guillemets. Et c'est de là d'ailleurs qu'il va embrasser la profession de critique d'art et il va échanger longuement et amicalement avec des figures incontournables de l'art international, comme Braque, comme Soulages, comme Miro, dont il va rester un ami pendant longtemps. En tant qu'artiste lui-même, il va promener des personnages tout au long de sa carrière. Un des plus célèbres est le Capitipède. Et c'est vrai que ce personnage, on va le retrouver soit seul, soit accompagné, parce qu'il va souvent mêler le personnage et la technologie. Taillandier, dans son atelier, va développer, et ça c'est quelque chose de très important, pourquoi il appelle son art un art figuratif, parce qu'il va mélanger beaucoup de textes. Dans certaines de ses œuvres, la partie consacrée au texte va être plus importante que la partie consacrée à l'illustration. On voit l'écrivain, la patte de l'écrivain dans ses œuvres, parce qu'il aime beaucoup se faire plaisir. Il y a même certaines œuvres qui ne sont que des mots, que des phrases, qui vont évoquer un univers du rêve, quelque chose auquel il tient beaucoup. Et c'est vrai que c'est une des signatures d'Yvon Taillandier dans son œuvre. Jacques Monnerie a eu une carrière faite d'un coup, quelque part, parce qu'il va commencer par faire des études de peintre-décorateur. Il va tout de suite changer pour s'orienter vers la photographie. Et puis en 1962, il va détruire toutes les œuvres, tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Il va se lancer dans la figuration narrative, avec des côtés pas toujours gais. Ce qui va guider, on va le voir, Monnerie tout au long de sa carrière, c'est l'effet d'hiver, c'est l'attirance pour la violence, c'est l'attirance pour la mort. Il va faire des maquettes à partir d'articles qu'il va découper dans des magazines, dans des journaux qui décrivent d'une façon morbide des effets d'hiver. Et il va les juxtaposer avec des couleurs, vous allez voir très souvent, on va tourner autour du bleu, on va tourner autour de couleurs très fortes. On sent un peu son origine photographe et il va nous promener tout au long d'un univers relativement violent, mécanisé. Vous verrez souvent des voitures, vous verrez souvent des éléments de la technologie qui viennent se prendre une place importante dans la composition de ses œuvres. Et puis il y a un frais marquant, une signature perpétuelle chez Monnerie, c'est que dans chacune de ses œuvres, vous allez avoir un trait. Bien que j'ai cherché la raison de la présence de cette ligne droite n'est pas encore l'explication, toujours est-il qu'aujourd'hui, vous verrez que dans chacune des œuvres que vous verrez de Monnerie, vous avez cette ligne droite qui est omniprésente. Je me faisais une remarque tout le temps discutant avec vous, c'est que c'est le seul des trois que j'appelle uniquement par son nom de famille, comme s'il y avait une sorte de distance et un côté un petit peu inquiétant chez Monnerie qu'on ne retrouve pas chez les autres artistes. C'est peut-être le plus masculin, le plus, certes très talentueux, peut-être le plus noir des trois artistes qui nous ont quittés cette année.